amis des microcontrôleurs pickaxe bonjour bon ben voilà cette semaine j'ai pas fait autant de vidéos ni d'électronique que je les souhaitais parce que voilà chez moi j'avais une pièce à complètement réaménager et ça m'a pris finalement beaucoup plus de temps que ce que je pensais ça a l'air de rien mais voilà tout sortir tout truyer tout ranger aller chercher des nouveaux meubles les installer fin tout ça ça prend beaucoup beaucoup de temps donc j'ai quand même réussi heureusement à terminer là je vois le bout il me reste plus qu'un petit peu d'électricité à faire et c'est fini et donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit adaptateur que j'ai fait pour programmer les microcontrôleurs pickaxe bon j'utilise plusieurs types de microcontrôleurs je suis pas marié plus avec un type qu'un autre mais c'est vrai que les pickaxe j'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est très facile à manier comme j'ai déjà dit ils ont une sorte de petit moteur multitâche un multithread à l'intérieur qui est vraiment sympa pour des montages simples j'aime beaucoup historiquement j'ai beaucoup utilisé des micro contrôleurs basés sur l'architecture 8051 j'utilise bien sûr des arduino dernièrement un resbrippi enfin bon honnêtement je vais dire je suis pas sectaire je mange un petit peu à tous les ratons enfin voilà à cette blabla donc je vais vous présenter cp 073 ce petit adaptateur pour commencer un petit rappel les systèmes pickaxe peuvent se programmer très facilement avec l'idée fournie à condition de connecter deux pins ici une serial in qui vient ici de l'adaptateur qui est fourni par pickaxe et une ici serial out basiquement ce que conseille pickaxe c'est de réserver ces pins là à la programmation et il faut les connecter comme ça c'est très important que cette pin là ici soit relié à la masse pas forcément ici via la 22k si on veut pas les programmer en circuit mais si la pin serial in n'est pas à la masse ça fait des tas de bêtises pour info il ya un moyen si on veut récupérer ces pins de les utiliser quand même mais c'est pas c'est pas le but de la vidéo donc voilà en gros c'est juste pour rappeler ici un petit peu comment il faut connecter alors rapidement voici donc cp0073 qui est un système justement pour m'aider à mettre au point tous mes petits circuits avec des pickaxe alors comme on va le voir tout à l'heure c'est composé on va dire de deux parties une partie ici qui est on va dire tout bêtement le système qui va transformer ce jack là qui est pas très pratique en un connecteur ici que c'est moi qui définis qui contient la masse les deux lignes entrée sortie de programmation un détrompeur et d'alimentation de 5 volts et ce petit adapteur il permet aussi éventuellement de se brancher sur une alimentation 5 volts et grâce ici à cet interrupteur en fait d'alimenter le montage en fait c'est relativement pratique de faire comme ça ce qui permet directement de mettre en route de programmer sachant que souvent on l'atteint on leur allume pour éventuellement le remettre à zéro alors comme à mon habitude j'ai mis ici un transil au cas où il y aurait des erreurs ici de de tension ou de polarité un petit filtrage ici alors là j'ai mis une lettre qui montre un peu que ce programme bon l'idée c'est de regarder qu'elle gigote un peu c'est pas réellement avoir une info et ici une lettre verte qui indique que c'est en route donc beaucoup de mes montages avec pickaxe je mets dessus un connecteur ici qui est compatible bien sûr avec celui ci et ce qui me permet de les programmer comme ça in situ à vrai dire ma première version limite s'arrêtait là mais je me suis aperçu que c'était un petit peu limite en fait de faire ça pourquoi d'abord parce que je trouvais un petit peu dommage de m'embêter à câbler ce truc là sur tous mes montages alors qu'en fait généralement une fois qu'ils sont programmés et que ça marche j'y touche plus jamais ou parfois aussi pour des raisons de place ou le fait que j'utilise ces broches là justement au moins celle de sortie à d'autres utilisations en mode normal c'était pas forcément pratique et là en fait j'avais je veux dire deux besoins le fait de pouvoir facilement programmer des pickaxe je veux dire indépendamment de leur montage alors bien sûr c'est un peu contraignant c'est le lieu du système où on le programme puis après on le branche sur le montage qu'on veut essayer et aussi sinon de pouvoir se mettre temporairement à la place du microcontrôleur et grâce ici à un interrupteur de pouvoir facilement passer en mode programmation ou en mode utilisation donc comme je vais vous montrer c'est le rôle ici de ce ziff alors ziff je rappelle ça veut dire 0 insertion force sachant que j'ai pris ici un support 28 qui fait que ça marche en fait avec pas mal de circuits pickaxe dans la mesure où c'est toujours ici ces broches là qui sont ici utilisés voilà bon ici pareil j'ai rajouté un petit filtrage d'alimentation aussi une protection comme d'habitude et ici donc le fameux réseau on retrouve 22k 10k sachant que là par contre il ya un interrupteur qui soit relis ses broches ici directement sur le circuit c'est à dire que c'est comme si le circuit était mis directement soit ici sur la sortie ici donc qui relient à ce montage là permet de les progrès alors regardons un petit peu concrètement comment ça se présente ici ici donc la première partie avec comme on peut le voir ici donc le câble usb qui contient justement cette adaptation qui arrive sur ce jack ça c'est le truc qui était fourni qui est fourni par par pickaxe généralement et ici on voit donc ce câble ici d'alimentation qui va tout bêtement se met avec des fiches bananes là si on utilise l'alimentation du montage on n'est pas du tout obligé de le mettre ici on retrouve donc là bas les différents composants qu'on a vu sur le schéma avec le bouton poussoir comme on peut le voir j'ai mis tout ça dans un petit boîtier si un petit profilé d'allure qui le protège ça évite éventuellement les mauvais contacts les choses comme ça comme on peut le voir ici ce truc là j'ai déjà fait un petit moment j'en profite là parce que celui là par contre je l'ai fait il n'y a pas longtemps et ici donc on a ici le câble alors ce câble pour info je vais le changer parce que il a un inconvénient c'est qu'il est très enfin il n'est pas assez souple et donc je vais le changer ici pour mettre des petits câbles en silicone parce que je trouve que c'est vraiment pas pratique pareil même la câble ici je pense que je vais mettre des câbles silicone qui seront sans doute mais enfin bon on va dire ce n'est que du confort donc ça j'ai fait ça sur un petit bout donc de protoboard là j'ai toujours rappelé à c'est toujours pratique d'avoir le brochage et ici on voit ces détrompeurs que j'ai mis donc ça j'avais fini par en trouver chez radiospère un de ces petits détrompeurs ici qui permettent donc très facilement sur le connecteur on coupe une broche donc ça évite évidemment de mettre les choses alors donc ça c'est cette partie donc qu'on utilise et que je peux brancher sur mes circuits esp et donc la dernièrement j'ai fait cette partie là qui est bien sûr se relie ici comme on peut le voir sur justement le cette partie ici donc pour l'utiliser soit on veut juste programmer un pic axe mais pas sur un circuit parce que là il suffit de le mettre ici en mode programmation de mettre ici le pic axe voilà et puis de le programmer après on l'enlève vu que c'est un zéro insertion force ça c'est facile et on va le mettre sur le montage qu'on veut tester soit ici comme on le voit alors en rajoutant ici un autre support tulip qui correspond au nombre de broches donc suivant que c'est un 8 un 14 et autres qu'on raffiche ici de le mettre après ça faut avoir la place sur le sur le circuit ici et à ce moment là quand il est dans ce mode là je veux dire il est en mode d'utilisation stand alone ici en mode programmation donc il suffit de le mettre en programmation ici de le programmer et une fois que c'est fini hop on le remet comme ça on fait un coup de reset et on roule ma poule alors comme on peut le voir comme à mon habitude je crois que j'avais déjà montré ça dans une vidéo elle un des inconvénients de ces supports zif là c'est que les pattes ne rentrent pas facilement ici dans des supports ces espèces de pattes sont plutôt fait pour être soudés alors je trouve que c'est assez embêtant parce que si en plus on les abîmes ou autre bah c'est pas très facile donc moi ce que je fais je sais pas si on voit bien là c'est que je les soude par au dessus sur des supports tulip ce qui fait qu'après on peut les enficher dans un autre support ce qui fait que ce support soit je peux l'utiliser autre part soit éventuellement je peux le changer s'il y a un problème donc là bon c'est un petit peu contraignant avec un fer à ponte fine on peut assez facilement ici sous dessin sinon j'ai utilisé ces petites colonnettes m2 là je vous avais déjà montré dans la qdn c'est très pratique c'est du circuit époxy donc c'est solide et donc voilà ce petit truc donc c'est vraiment quelque chose de très simple mais vraiment c'est super pratique pour la mise au point de ces petits programmes donc voilà pour cette petite vidéo ah tiens Maurice qu'est ce que tu nous racontes de beau Maurice toi avec les vis c'est comme moi avec les micro contrôleurs t'aimes bien en avoir de plusieurs sortes t'as des vis c'est fidèle mais pas exclusif donc comme d'hab je mettrai en commentaire de la vidéo un lien sur mon site là où je présente ce schéma donc à la fois en mode image et aussi au format esplan donc un point sp l7 pour ceux qui disposent de ce super logiciel que je vous avais présenté là pour dessiner les schémas donc voilà j'ai pas fait autant de vidéos que j'aurais voulu pour les vacances mais je vais me rattraper et soyez en sûr qui espé le démon de la programmation in situ vous épargne de ces nombreux bugs et à la prochaine sur ma chaîne